... On va peut-être revenir sur les faits. Pour commencer, Mariam, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà le jour où ça s'est passé, ce qui s'est passé ? Vous comprenez de casser la tête, quoi ? Oui, on peut dire ça. En tout cas, vous avez essayé de faire disparaître mon visage. C'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Le jour des faits, ce qui a été rappelé aujourd'hui à l'audience, c'est-à-dire le rassemblement de soutien à des personnes qui occupent un logement de façon illégale, vers 20h30, évacuation de l'immeuble, et on repousse le rassemblement de soutien. Contrairement à ce qui a été dit, si vous avez besoin d'épreuve, je vous enverrai les photos, je ne m'étais absolument pas cadoulée de manière agressive. Vous voyez, je fais 60 000 tournées, il n'était pas question pour moi de me battre contre des policiers armés, bien évidemment. Donc, quand je vois qu'il y a une charge, j'essaye de m'enfuir, mais je ne cours pas assez vite. Et je me prends un coup de tonfa derrière la tête, je tombe par terre, je suis de nouveau frappée au sol, montée, amenée dans un camion, puis amenée au commissariat. Il se passe une heure et demie avant que je voie un médecin, en fait. Et quand vous voyez votre visage ? La première fois que j'ai vu mon visage, c'était même pas au commissariat, c'est quand j'ai pu aller à l'hôpital, en fait, puisque quand on est dans un commissariat, il n'y a pas de glace dans les toilettes au cas où on aurait se suicidé ou ça. Donc moi, j'ai vu mon visage avant l'opération, puisque j'ai été recousue au niveau de la lèvre. Je ne me suis simplement pas reconnue, je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui était dans cette glace et que jamais je ne retrouverais le beau visage que j'ai aujourd'hui. Pour moi, j'ai juste disparu, fondu. Même quand mon visage est revenu, au bout de deux mois, je pense que j'ai retrouvé un visage à côté correct. Je crois qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est cassé définitivement. Et Travet, vous vous êtes dit, il faut que je mette tout ça au clair, il faut que je comprenne ce qui s'est passé ? Non, pas du tout, pas très vite. Parce que quand on subit une telle violence, on est tellement estomaqué et tellement hébété qu'on ne pense pas du tout ni à la plainte ni à quoi que ce soit. Moi, je tiens à signaler que si j'ai fini par porter plainte, c'est quand même grâce à des policiers. Le policier qui m'a interrogé le lendemain de mon interpellation, qui m'a dit, moi, je ne suis pas là pour vous interroger, ce qui vous est arrivé, c'est grave, il faut que vous alliez au COVA, qui est donc le médecin habilité à délivrer un certificat médical en cas de plainte. J'ai pris rendez-vous pour vous, vous sortez du commissariat, vous y allez. Donc je tiens à remercier ce policier qui m'a mis le pied à l'étrier pour un dépôt de plainte que je n'aurais sans doute pas fait aussi rapidement si je n'avais pas eu cette aide et ce soutien. Ça veut dire que vous n'en voulez pas, en règle générale, à la police ? Je dirais que depuis que j'ai subi ces violences, on a monté un collectif contre les violences policières et que malheureusement, tous les jours amènent son flot de violences et d'impunité. Donc bien évidemment, je ne peux pas tomber dans les discours qui sont tous pourris, parce qu'encore une fois, il y en a qui sont effectivement très bien. Ce qu'on aimerait bien, c'est que ces policiers témoignent aussi du comportement de leurs collègues et le dénoncent, pas seulement pour dire on veut être plus armé, on a droit à une légitime défense et tout ce que vous voulez. On aimerait aussi que quand il se passe des bavures, ces mêmes policiers se montrent solidaires des victimes et demandent à ce que ces policiers soient exclus de leur corps. Il n'y a pas de raison qu'on garde les brebis galleuses. Donc moi, le seul reproche que je ferai aux policiers qui sont honnêtes, c'est de ne pas oser dire qu'ils sont honnêtes. Il y a une omerta dans la police qui fait que les policiers honnêtes se taisent. Et ce qu'on entend, c'est juste les policiers qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas de légitime défense, parce qu'ils voudraient peut-être tirer plus sur les gens. Regardez ce qui s'est passé encore à Honnay-sous-Bois. Un jeune homme se prend une matraque dans le derrière, 60 jours d'ITT. Et conclusion, les policiers, pour disperser des manifestations, tirent à balle réelle. Voilà, on en est en France. Est-ce que c'est une bonne réponse ? Est-ce que c'est adéquat ? Enfin, c'est une jeunesse qui est désœuvrée parce qu'à chaque fois qu'il y a des violences policières, il n'y a pas de punition derrière. Il y a des Bouna, Adama, même si ce n'est pas encore jugé, on ne sait pas ce que ça va donner. La mine Vieng, enfin la liste, c'est 15 par an. Des personnes qui sont mortes et qui n'ont jamais de condamnation. Et le nombre de blessés pendant la loi travail, je ne sais pas combien il y en a eu. On a tous vu ces images. Il y a peu de dépôts de plaintes. Il y a peu de condamnation, voire jamais. Et vous, vous en êtes 8 ans après, sans réponse pour l'instant. Sans réponse pour l'instant. Vous avez vu, j'ai une avocate qui est solide, qui a bien préparé son dossier avec des arguments que je trouve assez imparables. Mais je ne suis pas du tout impartiale. Mais effectivement, je pense que ça ferait du bien pour l'instant. Moi, si je suis ici, ce n'est pas uniquement pour moi. Je suis ici aussi pour toutes ces personnes qui n'ont pas le courage, pas l'énergie de porter ces plaintes. Je suis ici pour toutes ces personnes qui sont mortes, pour toutes ces familles qui attendent de la justice. Donc j'espère qu'à travers une condamnation de l'État, c'est ces personnes-là aussi qui retrouveront un peu d'inité et un peu de justice. Donc mon objectif à moi, c'est qu'effectivement, qu'il y ait enfin en France une condamnation pour une violence policière. Je reviens juste sur les faits. L'avocate de l'État dit que la réponse était proportionnelle. Oui, j'ai entendu ça. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut appeler proportionner une cinquantaine de CRS face à une personne seule, désarmée, qui est en train de s'enfuir puisqu'elle a peur, qui ne fait pas acte de résistance, contrairement à ce qui a été dit, puisque je prends un coup par derrière, je ne suis pas en train de faire face aux policiers. Bon, mais je ne sais pas si c'est une réponse disproportionnée. Je pense que vos auditeurs seront à même de juger si une personne qui s'enfuit en courant est capable de rivaliser avec 50 CRS, avec des armes, des boucliers et des tonfas. Je ne veux pas ça. Vous pouvez juste réexpliquer à ce moment-là ce qui s'est passé. Vous étiez d'heureux, vous partiez. Ah oui, parce que j'ai pris le coup par derrière. Moi, quand je vous vois que le policier charge, évidemment, je ne peux pas et je n'ai pas envie de résister. Je suis quand même folle. Je vois bien qu'il y a des CRS, des boucliers, des matraques. La seule façon pour moi de m'en sortir, c'est de tourner les talons et de partir en courant. Lâchement, peut-être, je ne sais pas. Là aussi, chacun jugera, mais pour moi, c'était la meilleure solution. C'était de m'enfuir. Ce que j'ai essayé de faire, mais c'est là où j'ai compris que je n'étais pas assez sportif, que je ne courais pas assez vite et que la matraque a été plus rapide que moi, tout simplement. C'est vraiment... Encore une fois, à ce rassemblement, il y a une cinquantaine de personnes qui sont là. Je suis la seule personne à être violentée. On ne le voit pas avec le micro, mais je suis une personne de couleur. Donc, ça m'interpelle sur... Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une cristallisation du fait que... Qui sait, cette petite personne frisée, noire, toute seule devant, en train de dire que le policier s'est boulevé. Je n'en sais rien. Il y a des questions qu'on n'a pas soulevées et qui sont quand même possibles. Puisqu'on sait que la violence, c'est des crimes policiers. En général, ce sont aussi des personnes de couleur, malheureusement. Ce qui dénote aussi de racisme d'État, de racisme, c'est-à-dire dans la police, qui est évident. C'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 60% des policiers qui s'apprêtent à voter pour Marine Le Pen. Tout ça interpelle quand même. Donc, je ne me suis absolument pas opposée à la police. Encore moins, comme disait la Vaud-Piat, d'essayer de passer le barrage des policiers pour rentrer dans l'immeuble. Pour faire quoi ? Je sais très bien comment ça se passe, une expulsion. Je fais partie d'une association qui s'appelle droit au logement. Quand il y a des expulsions, on est là en soutien des personnes qui se font expulsives. Il n'a jamais été question pour nous de se barricader, de se mettre devant les portes et encore moins de mettre des coups à des policiers avec quoi ? Vous avez pris quoi ? Un coup de matraque ? J'ai pris un coup de matraque qui m'a fait tomber par terre. Et une fois que je suis par terre, les témoignages sont clairs là-dessus. Il y a quatre policiers qui continuent à me frapper alors que je suis au sol. Moi, j'ai demandé à l'inspection générale de la police qui faisait cette enquête, est-ce qu'il était possible que juste en tombant, je puisse être autant blessé ? Le policier a été clair, il a dit que c'est impossible. Vous avez là une trace de coup de pied, vous avez des concards, des traces d'orages de points. Donc, au-delà du coup de matraque, une fois que je suis par terre évanouie, c'est-à-dire inconsciente, on me frappe, je n'ai aucun souvenir de cette nuit. Mais le fait est que je me retrouve avec un visage qui n'est plus un visage. Merci. Est-ce que, juste une question concernant attaquer quand même l'État, porter plainte contre l'État, contre des policiers, contre l'État, c'est compliqué pour une petite boule de femme ? C'est compliqué, non. Oui et non, ce n'est pas compliqué parce que comme vous voyez, j'ai du soutien. J'ai une famille, j'ai des amis et j'ai une bonne avocate. Donc, j'ai besoin de justice. C'est long, c'est long. C'est comme vous disiez, le temps de la justice, on sait que c'est long. L'important, c'est qu'il y ait des condamnations. C'est sûr que si c'est long, pour qu'on continue à prononcer des non-lieux, c'est insupportable pour les familles. Je repensais encore une fois ce matin à Ramatadiang, dont le frère est décédé en 2005. Il y a eu le jugement seulement avant l'été, en 2016, pour un non-lieu. Son frère est mort, étouffé dans un camion police. Donc, vous voyez, pour ces familles qui n'auront jamais la chance de retrouver un frère, un fils, le temps de la justice est insupportable et au final, il n'y a pas de condamnation. Donc, moi, je veux bien passer dix ans de plus devant les tribunaux pour qu'elle a fait quelque soit condamnée. J'ai l'énergie pour ça, j'ai du soutien pour ça, je ne lâcherai pas l'affaire. Il n'y a pas de raison pour moi. Et encore une fois, je le dis pour toutes ces personnes qui sont victimes de violences policières. Il n'y a pas moyen. Si j'ai le courage, si j'ai l'énergie, si on me donne encore la force de ça, j'irai jusqu'au bout. Pas de problème. Je serai incroyable. Est-ce que l'État a cherché pendant des années à ralentir la procédure, à éviter cette procédure ? Comment ça s'est passé pour vous en tant qu'avocat ? Ça a été compliqué ? Non, ce n'est pas l'État qui a essayé de ralentir la procédure, à mon sens. C'est simplement qu'effectivement, on a eu un médiateur de la République qui a été saisi en 2009, qui a saisi une commission nationale de déontologie de la sécurité, qui elle-même a été remplacée ensuite par le défenseur des droits. Ça a pris un certain temps. Maintenant, on a ce rapport. Et puis après, il y a le temps judiciaire. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a eu le rapport et le moment où on a saisi la justice, là encore, il s'est couvoué quasiment un an et demi ou deux ans. Est-ce qu'il y a déjà eu des jugements où l'État était reconnu responsable ? Il y a des jugements, bien évidemment, où la responsabilité de l'État a été engagée, notamment dans le cas de services de police défaillants. J'espère qu'aujourd'hui, on aura un nouveau jugement dans ce sens-là. Les cas de policiers ont dit qu'il y a eu quatre CRS, mais on ne peut pas les identifier. Est-ce qu'il y a quand même, tout de même, côté de la police, une certaine protection des faits des policiers ? Ce qui est certain, c'est que les policiers qui ont commis des violences, eux, savent qui ils sont. Maintenant, les auteurs, eux, se connaissent. Mais personne ne s'est dénoncé et personne n'a su déterminer qui avait fait quoi. C'est là où on engage la responsabilité de l'État. Les officiers de police judiciaire, les différents intervenants sur cette mission, auraient dû pouvoir déterminer à quel moment quel policier faisait quoi, à quel moment quel policier est intervenu pour interpeller, pour placer un rendez-vous. Et on n'a pas eu ces réponses-là. C'est pourquoi on se tourne vers l'État. Ce flou, c'est une sorte d'impunité ? Justement, le but, c'est d'écarter cette impunité et avoir enfin un responsable. Et le responsable, ce sera l'État français. Merci. 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 Merci.